Musique de générique Bonjour à tous ici Dingo Dorwan Aujourd'hui on va découvrir ensemble la dernière caméra de chez Reolink La Reolink Argus 3 Pro On va découvrir ensemble les différentes caractéristiques tout en déballant Donc la première vidéo ce sera le déballage Ensuite je vous ferai une deuxième vidéo sur la connexion de la caméra sur son réseau, sur son téléphone Et ensuite on va découvrir ensemble une troisième vidéo Pour découvrir tous les caractéristiques de l'application de chez Reolink Ce que fait la caméra au niveau enregistrement vidéo, au niveau de l'image, etc Donc pour l'instant, petit tour de la boîte et déballage L'Argus 3 Pro fonctionne grâce à une batterie Donc elle est alimentée grâce à une batterie Je ne connais pas la capacité de cette batterie Mais on peut aussi y brancher un panneau solaire Donc Reolink en général nous vend des packs Donc caméra plus panneau solaire Sinon bien sûr on peut acheter la caméra séparée Et le panneau solaire séparément Il y a des extensions de câbles aussi pour le panneau solaire Des extensions de câbles étanches Bien sûr c'est fait pour l'extérieur Si on est à court de câbles Mais en général le câble doit être assez long On n'a pas besoin d'extension Mais ça peut arriver qu'on a besoin d'une extension de câbles Mais en général le câble est assez long Donc moi je n'ai pas eu ce souci là Donc je n'ai pas dû acheter d'extension de câbles Et ils vendent aussi des extensions de 5 mètres Donc en général le câble du panneau est de 3 mètres Plus l'extension Donc on est sur du 8 mètres Donc si vous me suivez aussi J'ai testé deux autres caméras de chez Rowling Je me suis procuré aussi le panneau solaire Donc l'Argus 2 Qui est installé Et qui fonctionne sous panneau solaire Donc je n'ai jamais dû pour l'instant Les hivers c'est quand même doux Donc je n'ai jamais dû Aller la rechercher A l'extérieur Pour la brancher sur secteur Donc là pour ça je suis vraiment content Donc j'espère qu'avec le nouveau modèle Elle sera aussi 100% autonome Grâce au panneau solaire Et que je ne devrais pas aller la chercher Pour vérifier la batterie Donc puisque avec le panneau solaire On ne doit pas vérifier la batterie Ça fonctionne comme si elle était sous secteur On va découvrir ensemble ce panneau solaire Pour voir s'il est identique Aux autres panneaux solaires Ou s'il est différent Parce que juste le branchement du câble Parce que je n'ai pas eu d'indication Si c'était un câble micro usb Ou un câble usb type c Donc ça je n'ai pas eu d'informations là dessus Donc c'est pour ça qu'on va découvrir Je suis en plein mode découverte Allez on fait un peu le tour de la boîte Donc on voit l'image du panneau solaire Donc ça c'est leur deuxième modèle De panneau solaire Puisque ceux qui ont connu Les premiers modèles de panneau solaire Ils étaient Là ils font Ils étaient Tout noir les panneaux Ils n'étaient pas en blanc Il y en a qui préféraient le full black Ici on est blanc et noir Donc leur boîte aussi Ont changé Donc je peux vous montrer Donc ça c'est une boîte de l'ancien panneau Celui qui est installé Donc celui là est installé Il fonctionne très très bien Donc je n'ai pas eu de soucis avec Et leur caméra Reolink Argus 2 Qui est installé avec ce panneau solaire Donc vous avez vu Ils ont changé un peu Quand même le design de leur boîte Avant il était Bah full black Aujourd'hui Ça respecte plus leur logo Qui est en bleu Et avec le blanc Ça fait ressortir bien sûr le bleu C'est leur choix marketing Continuons notre petit tour Donc ici il est inscrit Reolink Ici on a donc Que l'alimentation solaire non-stop Installation facile Et le panneau est à une étanchéité IP65 Ils nous mettent Que l'application est disponible Sur l'Apple Store et Google Play Mais on n'a pas besoin d'application Pour le panneau solaire La caméra Reolink Ça elle a une bonne technologie Puisqu'elle reconnaît Si on branche la caméra Sur un panneau solaire Ou sous secteur Ou si elle est alimentée Par sa batterie Donc la caméra Reolink Fait vraiment la différence Et l'adapte son comportement Si elle est branchée Sur panneau solaire Batterie ou secteur Donc ils nous disent ici Qu'on a une garantie Donc de 2 ans Donc ça c'est la garantie européenne Donc c'est bien Ils respectent la norme européenne Donc la garantie de 2 ans Donc ils nous mettent en garde L'utilisation du produit Soumis à votre acceptation Des conditions d'utilisation Et de politique de confidentialité De Reolink Reolink.com Veuillez essayer de se produire Un endroit que les enfants Ne peuvent pas atteindre Donc ici ils nous mettent 2 adresses L'adresse du siège De Reolink à Hong Kong Et une autre adresse Je ne pense pas Que c'est une adresse De chez Reolink ici Mais c'est une adresse D'un consultant Voit même au niveau De l'adresse email Donc c'est un bureau Qui représente Reolink En Europe Donc il n'y a rien d'autre Donc on a bien fait le tour Alors maintenant On peut déballer On voit bien ici Le scellé Donc ils nous disent bien Si le scellé est rompu Et déchiré Ne pas accepter Ne pas accepter le produit Donc ils le disent bien Mais quand on reçoit le produit Il est tellement emballé Sous plastique Qu'on ne voit pas le scellé Bien sûr Si vous achetez d'occasion C'est différent Voilà Toujours Ici leur petite pochette Donc ça je trouve ça C'est super bien fait De leur part Une petite enveloppe Ici une petite pochette Avec écrit Être préparé Être Reolink Et je trouve ça bien fait Voilà C'est propre Et ça fait gagner de la place Dans leur boîte Donc ils nous mettent que Le manuel ici Est en anglais En allemand En français En italien En espagnol Troisième c'est français Voilà Ils nous disent Comment installer le panneau Pour bien l'orienter Donc l'autonomie Bien sûr C'est possible Que si vous n'avez pas De très très bon emplacement Pour le panneau solaire Qu'il faudra quand même Alimenter la caméra Ce secteur Bien sûr On ne peut pas toujours Placer un panneau solaire Idéalement Donc ça c'est pas toujours faisable Comme moi Il devrait être en façade Mais moi je l'ai mis à l'arrière Mais ça fonctionne très très bien Puisqu'il est tout en haut Ça se voit pas C'est discret Ça reste discret Je vous l'ai montré Dans les vidéos Donc on a toujours Ce grand câble Qui est un câble De 3 mètres Je l'avais mesuré Et on peut acheter Des extensions De 5 mètres Étanches Des extensions étanches Puisque là on voit Que c'est juste Un simple câble Micro USB Donc ils n'ont pas changé Le panneau solaire Donc les anciens panneaux solaires Fonctionneront très bien Apparemment sur la caméra Réolink Argus 3 Pro Puisqu'ils n'ont pas changé Leur système Ils n'ont pas mis De l'USB type C Donc là on découvre ensemble Ce serait bête Qu'ils nous fournissent Un panneau En micro USB Alors que la caméra Serait en USB type C Ce serait bête Mais bon Là on va voir ensemble Normalement C'est du micro USB Ils nous mettent Donc ici on a le support mural Donc en métal Donc ça c'est bien Donc ce sera solide Pour le panneau solaire Et ils ont prévu Je vous l'avais dit La dernière fois Donc c'est rallongé Donc c'est un support rallongé Pour éviter les ombres Pour éviter de le mettre Directement sous une gouttière Ou autre Donc ça va ressortir Donc ça c'est très bien vu De leur part Le panneau Donc on va regarder Un petit peu plus Vous avez vu Il est fin Il est très très fin Donc il fait Un demi centimètre On a les cellules Ici on voit les cellules Donc on a 4, 8, 12, 16, 20 24 cellules Donc il y a 24 cellules Et donc c'est Ici on va regarder Donc Du voltage maximum De 6 volts Pour du 3,2 watts Voilà Ça vous avez vu Un peu Le produit en détail Donc il est vraiment Très très beau Donc il est vraiment Très très beau Et c'est tout ce qu'on aura Dans la boîte Ce qui est déjà pas mal De toute façon C'est juste le panneau solaire Et ça vaut Dans les Dans les 25-30 euros Le panneau Comme d'habitude Le sceller Ils nous disent Ne pas accepter le produit S'il sceller Et Est rompu Voilà Toujours la belle enveloppe La petite pochette Et là on voit bien La caméra directement Donc c'est bien présenté Moi j'aime bien Ici Ils nous mettent Un tuteur Pour faire les trous Donc ça c'est bien Dans le mur Pour fixer la caméra Donc le manuel Qui est toujours en anglais Allemand Français Italien Espagnol Donc on va regarder Un petit peu Au niveau du français Voilà Ils nous disent Le contenu de la boîte Introduction de caméra Configurer la caméra Recharger la batterie Installer la caméra Introduction Dépannage Spécification Avis de conformité Donc dans la boîte Qu'est-ce qu'on aura On aura la caméra On aura un support de bureau Un support de sécurité Une sangle A boucle Donc ça c'est Je sais qu'ils nous mettent ça Pour si on veut Le mettre sur un poteau Ou etc On peut sangler la caméra Une aiguille de réinitialisation Un câble micro usb Donc ils ont toujours gardé Le micro usb Un gabarit de montage Moi j'ai dit Un tuteur Un paquet de vis Donc ça c'est bien Ils nous fournissent les vis Toujours Le signe de surveillance Qu'ils mettent ici L'autocollant Pour dire que Pour avertir que Si on s'introduit On est filmé Donc je trouve ça sympathique De le mettre Il y en a qui disent Je vous l'ai dit Les dernières fois Que ce Ce genre d'autocollant Va signaler au combrioleur Qu'il y a bien une caméra Et qu'il va rechercher la caméra Et la marque Donc s'il veut la brouiller Il peut Il peut brouiller Donc il va savoir Que c'est une caméra Aréolink Bon Ça c'est Chacun Son avis Il faut vraiment Des combrioleurs Qui ont des grandes compétences Pour brouiller Des grandes compétences Maintenant c'est vrai Qu'on trouve des brouilleurs Faciles Donc introduction De la caméra Donc il y a une LED d'état Port alimentation Micro USB Au parleur Projecteur LED d'état Objectif Capteur de lumière Micro intégré Capteur de mouvement Donc ils nous disent tout Je ne vais pas tout vous montrer Tout vous lire Alors on va découvrir un peu Mais c'est sympathique Il est bien complet Il est bien traduit Donc ils ont bien fait ça Comme d'habitude Chez Aréolink Donc on a la déclaration De conformité Donc ça c'est super bien Qu'ils le mettent Comme ça Comme pour le panneau solaire Vous avez aussi La déclaration De conformité Donc avec toutes les normes Donc ça c'est super bien Fait de l'avoir mis C'est vrai que tous les fabricants N'y pensent pas Et on est obligé D'aller sur leur site Pour avoir Le certificat de conformité Ici on a les autocollants En plusieurs langues Allez ici on a le support Donc ils ont prévu Qu'on peut le poser Où on le souhaite Ça c'est bien Parce que c'est vrai Que ça manquait Mais bon Ça manquait pas vraiment Puisque leur support Bon on peut poser Les caméras en général Sans support Mais là c'est bien Ils ont rajouté un support Il est super élégant Donc c'est C'est tout mou ici Donc c'est anti-dérapant Et ici ils ont mis Du silicone Pour pas abîmer la caméra Et qu'elle tienne bien Donc il est super bien fait Au fait Il est pas lourd C'est pas Ils ont pas Ils ont pas mis Un morceau de On va dire Un poids Pour que ça alourdie la base Ça Ça va peut-être manquer Ils auraient dû peut-être mettre Mais bon Ils ont dû tester Et ça doit bien tenir Sur le support Et on voit que Bon Normalement Ça peut pas basculer Ni rien Le socle est assez large Pour que Ça Il n'y a pas d'accident La sangle Qu'ils nous ont mis Les vis Ils nous ont mis Un, deux, trois Six vis Avec les chevilles Le câble de recharge Voilà Donc ça c'est bien Ils nous ont tout mis Donc le câble Ici il doit faire Un mètre Le support Ils ont changé Le design du support Pour si on veut Fixer sur le mur C'est un beau support C'est un beau support Ils ont pas mis Un support classique Je peux vous montrer Peut-être Voilà En général Ils mettent ce genre De support Qui est classique C'est des supports Un ou deux euros En plastique Je l'avais critiqué Un peu Et apparemment Ils ont bien changé C'est du plastique C'est du plastique Mais c'est une bonne matière Plastique Et ici c'est du métal Apparemment Donc ils ont mélangé Plastique et métal Et donc c'est un super support Donc moi j'aime bien J'aime bien Mais est-ce qu'il sera assez éloigné Mais est-ce qu'il sera assez éloigné Parce que là on voit Que c'est assez éloigné du mur Ça ça va me poser Peut-être problème Mais bon Après rien ne vous empêche De Si ça pose problème De racheter un support En général Ça ça coûte un euro Un euro cinquante C'est pas très cher Mais celui-là Il aspire confiance Et la qualité Et la fixation A l'air sympa Bon à première vue Là je n'ai pas installé Bon ici C'est un morceau de plastique Hop Et la caméra Ça a l'air d'être un beau produit Chez Rowling Ils font toujours De très beaux produits Donc le port de recharge micro USB Donc toujours Ils ferment toujours leur système Via un système de silicone Ici le pas de vis Parce qu'en général Il est mis en dessous Là en dessous Ils ont mis Ici Donc ils nous ont mis Un interrupteur On et off Donc ça c'est bien On peut On peut manuellement Arrêter la caméra Donc ça c'est super bien Et on peut installer Une carte micro SD Ils n'ont pas dit Le maximum qu'on peut mettre Mais je pense Que une 128 Ou 256 Passeraient sans problème Mais sinon Vous embêtez pas En général Ça fait les cartes Micro SD Une carte de De 16 gigas Ou 32 gigas Suffit largement Vous embêtez pas Acheter des cartes A 128 Ou 256 Ça sert à rien Donc vraiment Ça sert à rien Puisqu'en général Les caméras font des cycles Et ça enregistre toujours En continu Il ne faut plus effacer C'est vrai que Certaines caméras De technologie Demandaient d'effacer Le contenu Avant de faire Mais là C'est des cycles Ça on verra Dans les paramètres De la caméra Sinon Normalement Rayolink a un cloud Mais pas pour la France La Belgique C'est plutôt Pour les Etats-Unis Et l'Asie Pour Ils n'ont pas encore Ils me disent toujours Que Ils ont Donc ils Ils me disent toujours Que c'est prévu Mais ils l'ont toujours pas fait Donc ça fait plus d'un an Et ils n'ont toujours pas Activé Un cloud Qui est gratuit Je vous le rappelle Qui est gratuit Aux Etats-Unis Et tout Alors que Ici On en a pas Même un payant Mais il n'y a pas Donc on a que le choix D'enregistrer Sur carte Micro SD Si on veut enregistrer On n'est pas obligé D'enregistrer Bien sûr Donc si On veut utiliser Sans carte micro SD Ce que j'ai vu Que cette question Revenait assez souvent Et bien sûr Vous pouvez utiliser La caméra Sans carte micro SD Vous n'êtes pas obligé D'utiliser une carte micro SD C'est une option C'est pour enregistrer Et sauvegarder Sur Dans la caméra Les 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 points de passage Les Ceux que la caméra A filmé Ici on voit les LED La caméra Donc on voit que C'est assez large Ici le détecteur Infrarouge Donc il y a des détecteurs Il fait aussi Détection de chaleur On l'a vu Sur la boîte Et je vous l'ai dit Donc ça fait Détection De véhicules Détection D'humains Et détection De chaleur On va quand même Faire un petit On off Pour voir si La caméra fonctionne Et là Et là Ça me fait penser Un joli son de démarrage Et là Il y a un petit son D'attente On dirait Et de connexion C'est un joli Petit son Pour la connexion Mais bon Là je ne vais pas Je ne vais pas la connecter Pour l'instant Je ferai une deuxième vidéo Pour la connexion Là on voit Le bouton reset Je ne vous l'ai pas montré Mais on voit Un bouton reset Bouton off Micro SD Comme ça On a tout vu Mais c'est vrai Que ici Un petit détail C'est que Ça ne se démonte pas Le boîtier ne se démonte pas C'est un bloc Donc on n'a pas Accès à la batterie Et ça Je trouve ça dommage On n'a pas accès A la batterie Donc pour la démonter Je ne sais pas vraiment Si on peut la démonter Donc ça Je n'ai pas vu Dans le manuel Peut-être Ils vont nous dire La batterie Donc ça C'est un petit détail Mais c'est quand même Important Parce que si la batterie Devient défectueuse Ici on ne sait pas La remplacer Alors que Sur les anciens Sur les anciens modèles On peut facilement Remplacer Puisque la batterie Amovible Ici apparemment Ils ont fait le choix De faire une batterie Interne Donc du 5V 2A Donc si vous voulez Mettre sur secteur Il faut du 5V 2A Je ne sais pas Si sur la caméra Ils nous le disent Ils nous le disent Pour le panneau solaire Ça on a vu 5V ou 9V 3,6V 21,6W Donc ça c'est Pour le panneau solaire Sinon il faudra Du 2A Si vous le mettez Sur secteur Donc les températures De fonctionnement Ça aussi c'est important Donc ça fonctionnera A moins 10 degrés Jusque 55 degrés Moins 10 degrés Je trouve ça Un peu court Mais bon Apparemment S'il va faire Moins 15 Je ne pense pas Que la caméra Va s'abîmer Mais En tout cas Ils ont mis Une résistance De moins 10 A 55 degrés Le poids 330 grammes Ça aussi On va la peser Je vais mesurer Ici Avant de terminer La vidéo Donc Ils nous donnent Les fréquences De fonctionnement Mais ils ne nous disent Pas La batterie La capacité De la batterie Je trouve ça Dommage Qu'ils ne nous disent Pas Je vais demander A Réoling Si j'obtiens L'information Allez On va mesurer Un peu Cette caméra Parce qu'on n'a pas Les dimensions Non plus Et on va voir Le poids Donc ça fait Du 5,5 de large 6 cm de profondeur Et en hauteur On est sur du Du 9 cm Donc 9 cm 5,5 Elle n'est pas très grande Mais pas très compacte Non plus Elle est sympa Testons un peu Ce support La caméra Se loge Très très bien On peut la mettre Un peu en hauteur Bon On peut un peu La mettre Mais elle se met Toujours droite Donc Ouais Donc la caméra Est bien droite Et bien stabilisée Mais on pourra On peut un peu La cliner Apparemment Comme ça Et vers le bas Ok Mais bon C'est pas stable Il y a un certain angle Où on peut l'incliner Donc le support Permet un peu D'incliner Mais bon En général Ce sera mis droite Mais on peut Encore un petit peu Incliner Avec ce support J'espère que Ma petite vidéo Découverte Déballage Vous a plu On va se revoir Pour une nouvelle vidéo Donc là Ce sera la partie Connexion de la caméra Comment la connecter A l'application Reolink En général Ça se passe très bien C'est vraiment Très très simple Donc on va quand même Le voir ensemble En vidéo Et on va faire Une autre Une autre vidéo Et là On fera un test Un peu plus complet Je vous montrerai Toutes les caractéristiques De l'application Mais là Il faudra attendre Quand même Un peu Quelques mois Avant Bien sûr Le temps De bien tester Cette caméra Et voir un peu L'autonomie De cette batterie Comme d'habitude Je remercie les anciens D'avoir regardé Et les nouveaux De vous abonner Un grand merci d'avance C'est très gentil à vous Moi je vous dis A la semaine prochaine C'était Dingo Dorwan Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz